Bonjour à tous ! Alors voilà, maintenant que la petite série de la pensée naturiste à l'inspiration naturienne est terminée, elle servait à poser un petit peu le cadre de réflexion de toutes les vidéos à suivre. Maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir justement commencer ces vidéos suivantes, qui ne seront pas chronologiques du tout et qui vont parler ponctuellement de petits points, plus précisément de certains points évoqués dans la série que je n'ai pas pu développer parce qu'elle fait déjà une heure et demie et il fallait que je sois le plus concis possible. Je vais pouvoir me permettre aussi de citer mes sources là en vidéo, ça sera mieux aussi. Et donc j'avais envie de commencer par reparler de l'hygiénisme alimentaire par deux vidéos dont la première, que voilà, va parler du sucre, élément extrêmement important de notre alimentation, tout simplement parce que comme on l'a vu dans la partie sur l'hygiénisme, les hygiénistes considèrent que l'homme est un animal frugivore, donc il se nourrit essentiellement de sucre simple et tout simplement, le fruit est une source très accessible et très riche de ces sucres simples qui sont l'aliment principal de toutes les cellules de notre corps, en particulier les neurones. Et donc on a besoin de manger énormément de sucre. Oui mais voilà, on nous bassine tout le temps en nous disant attention le sucre est mauvais, il pourrit les dents, il fait grossir, c'est une mauvaise habitude alimentaire. Et donc on est face à un paradoxe là, entre le fait qu'on a besoin de sucre et que le sucre soit mauvais. Donc en fait tout ça repose sur des amalgames et des idées reçues que je vais essayer de démonter là dans cette vidéo. Donc il y a un énorme amalgame qui est entretenu savamment entre les différents types de sucre. Et en fait, je vais les désamalgamer, on va voir le sucre naturel contenu dans les fruits qui est vraiment excellent et puisqu'il est emmené en plus avec un tas de minéraux qui sont donc reminéralisants. Et donc le sucre qui est mauvais pour les dents, en fait c'est le sucre industriel. Tout simplement parce que l'huile ne provient pas des fruits, c'est un sucre qu'on va devoir fabriquer à partir de sucres complexes qu'on va trouver dans les légumes genre la betterave. Sauf que pour casser ces chaînes complexes, il va falloir utiliser des acides. Et bien que le sucre soit lavé de ces acides, il en reste toujours. Et en fait, ce sont ces acides qui attaquent les dents, acides chimiques, qui attaquent les dents. Et pas seulement les dents, en fait, qui attaquent tout l'organisme. Les os, les vaisseaux sanguins, enfin tout. Et énormément de nos maladies actuelles sont dues à ce sucre industriel qui d'ailleurs est présent dans quasiment tous les plats industriels. Toutes les recettes préparées industriellement qu'on utilise nous-mêmes dans les gâteaux, dans les sucreries, etc. Et voilà, donc c'est ce sucre-là qui est extrêmement problématique. Au contraire, le sucre naturel, qui a un goût sucré naturellement, c'est vers ça qu'est porté notre appétit naturellement. Celui-là, il est vraiment excellent et a différencié complètement de toutes les alertes qu'on porte sur le sucre. Et donc comme j'en avais parlé dans toujours la partie sur l'hygiénisme, le fait qu'on se penche historiquement sur les aliments gras et les féculents, les sucre-lents, en fait c'est tout simplement des stratégies de survie hivernale, puisqu'on n'a plus, en tout cas en Europe, en hiver, il n'y a plus la même abondance de fruits. Et donc c'était pour cette raison que nos ancêtres se sont penchés vers les légumes et les matières grasses. Alors, pour ceux qui veulent démarrer une démarche hygiéniste, allant plus vers le végétal et le végétal cru, il est important de ne pas se faire avoir. Et maintenant que c'est possible, parce qu'on a toutes ces chaînes de magasins, et quelque chose de malheur est bon, on peut avoir accès maintenant à un sucre qui nous permet de nous passer des matières grasses et des féculents, puisque les féculents et les matières grasses sont extrêmement lourdes et encrassantes pour le corps. Pour faciliter la tâche, autant consommer du sucre. Et alors du coup, pas du sucre industriel, mais lequel ? Et moi, mon conseil, si vous n'avez pas envie de bouffer des tonnes et des tonnes de fruits, pour avoir votre dose, moi j'utilise le sucre de canne complet et bio. Sucre de canne, parce que c'est déjà des sucres simples, qui n'ont pas besoin d'être transformés par de l'acide. Complets, parce qu'on est sûr qu'il n'est pas raffiné, et on a des éléments minéralisants avec, même s'ils sont séchés. Et bio, parce que c'est la garantie de ne pas avoir d'acide chimique dedans. Si vous prenez du sucre de canne, même on vous dit du sucre roux, pure canne, etc. Moi je les sens, il y a de l'acide quand même dedans. Pour ceux qui ont comme moi une dent pétée, qu'ils n'ont pas fait soigner et qu'ils entretiennent, qui ne s'infectent pas tout simplement à part une alimentation hygiénique. Vous allez sentir tout de suite une attaque. Là je l'ai senti dernièrement, je me suis amusé à boire un verre de vin hier, ça m'a attaqué tout de suite. J'ai senti qu'ils mettaient du sucre industriel dans le vin, parce qu'il n'était pas bon comme ça. Donc voilà, ce sucre de canne bio, vous pouvez y aller. Il est carrément plus cher que l'autre sucre, mais franchement on s'y retrouve. Il est super bon, il a un goût de pain d'épices par exemple. Et moi je l'utilise, ils m'aident à passer l'hiver tranquillement. Moi en ce moment je mange en gros salade, orange, mandarine. Ils m'aident à passer, je bois beaucoup d'infusion, très sucré et ça passe bien. Et donc quand on dit le sucre donne le goût du sucre et fait prendre de mauvaises habitudes alimentaires, moi je vais vous proposer une autre vision des choses. Déjà c'est normal qu'on ait l'envie du sucre, c'est notre biologie qui veut ça, c'est notre nature, nous sommes des animaux frugiveurs, on est porté vers le sucre, tout simplement parce que toutes nos cellules en ont besoin. Et on dit que si on a pris de mauvaises habitudes, par exemple les gamins qui ne mangent que des glaces, en gros steak frites et énormément de sucreries, qui ne veulent pas toucher à la salade par exemple, au contraire ça peut être une bonne stratégie pour donner le goût d'autres aliments comme la salade. J'ai une amie qui m'avait raconté, ça m'avait choqué au départ qu'on fasse ça, mais donc il faut bien déconditionner tout ce qu'on nous dit sur le sucre. Elle n'aimait pas les tomates quand elle était petite. Et elle n'arrivait pas à en manger, c'était trop acide, ça ne lui plaisait pas. Et son grand-père un jour l'a prise sur les genoux, lui a sucré ses tomates, lui a donné, petit à petit elle y a pris goût et du coup elle aime les tomates. Tout simplement, c'est au contraire une bonne stratégie pour redonner le goût à ceux qui ont été habitués à des goûts fallacieux, tout en restant sur le sucre, parce que notre corps a besoin de sucre, donc il ne faut surtout pas l'en priver. Et donc vous pouvez vous faire, plutôt que des sauces grasses, ou avec du vinaigre, enfin des trucs trop acides, faites-vous des sauces sucrées. Comme moi j'ai cet exemple de la sauce addictive au possible, cette sauce asiatique aigre douce pour tremper la sade, c'est excellent. Sauf que celle qui est industrielle, c'est bourré de sucre acide, des minéralisants, enfin aux acides chimiques. Vous pouvez vous les faire avec un petit peu de piment, du sucre et de l'eau par exemple. Vous pouvez, selon où vous en êtes dans votre hygiène, rajouter d'autres épices, des condiments, éventuellement du sel, etc. Mais voilà, on peut arriver à reprendre goût à des choses saines grâce au sucre. Donc il ne faut pas s'en priver finalement. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer dans une démarche hygiéniste, donc revenir à un régime plus sain, allant plus vers les végétaux crus, frugivores, etc. N'oubliez pas votre dose du sucre. Et même si vous en surconsommez, vous n'allez pas grossir le sucre, le corps, il ne l'évacue pas en fabriquant de la graisse, mais en faisant de l'hyper, en se chauffant tout simplement avec. Et par contre, si vous n'avez pas assez de graisse, que le corps en a besoin, oui, il va transformer le sucre en graisse dans ce cas-là. Mais c'est le gras tout simplement qui fait grossir. Et donc voilà, si vous vous lancez dans une démarche hygiéniste, n'oubliez pas votre dose de sucre, faites-vous plaisir, ça vous aidera à passer bien des stades de détoxination ou des accoutumances. Et puis je voulais dire, pour finir aussi, que vous pouvez trouver les informations, enfin moi, les informations sur le sucre industriel par exemple. Je les ai trouvées dans une série d'articles intitulés le sucrivorisme du docteur Didier. qui ont été publiées dans les premières années de la revue Vivre, dont les quatre premières années sont publiées sur le site vivre-d'abord.blogspot.com. Et aussi, si vous vous intéressez à l'hygiénisme, et surtout que si vous avez des problèmes de santé, allez faire un tour sur le site de Thierry Casasnovas. Je ne me reconnais pas du tout dans sa vision spirituelle, qui pour moi est trop dualiste. Mais par contre, il a vraiment un bagage de fou vraiment très intéressant au niveau médical. Et il a une démarche très très intelligente de déconditionnement et d'aide. Il dépense énormément de temps, d'énergie à aider les autres. Et il a fait un gros paquet de vidéos, donc penchez-vous dessus. Et donc dans la prochaine vidéo, consacrée aussi à l'hygiénisme alimentaire, je vais vous témoigner un petit peu des effets de l'alimentation crue, donc frugivore, principalement des fruits et de la salade, sans sauce, sans gras, sans sel, etc. Ces effets positifs sur tout le corps. Et notamment une réflexion particulière sur ces effets sur la sexualité, qui me semblent extrêmement importantes aussi. A bientôt !